Les atlantes Les atlantes, une civilisation recouverte par les eaux. La civilisation atlante aurait expérimenté et manipulé l'électromagnétisme et la gravité. Comment ? Pourquoi ? Qu'en était-il de cette civilisation aujourd'hui disparue ? Il semblait y avoir des classes aisées et des esclaves. Quelle était la marge d'indulgence ? En effet, on évoque une indulgence particulière à ce système gouvernemental spécifique. La longévité des atlantes était longue, dit-on, environ 800 ans. Et il mesurait de 2,6 m à 4 m. Est-ce que si l'on nous montre un squelette de 4 m d'un dit atlante, est-ce que nous sommes prêts à croire qu'un jour, ce personnage est vécu ? Leur civilisation reposait sur l'art, la culture, la philosophie, la littérature et la beauté pyramidale. Et aussi la technologie, ils auraient évolué dangereusement vers la technologie. Technologie des atlantes, des ordinateurs avec des jugements concrets, l'énergie solaire, les cristaux pour la concentration des énergies, l'énergie atomique, la gestion de la radioactivité. Est-ce que cette technologie de pointe pouvait faire dire que c'était une colonie extraterrestre ? La question est ouverte. Quel en était le contrôle ? Quelle en était la maîtrise ? On dit que l'économie atlante reposait, entre autres, sur la conservation des aliments. Pratique-t-il l'incinération par laser des morts ? Y aurait-il eu des techniciens en thérapie ? Qu'est-ce que la guérison ? Mais, il y a eu de la corruption dans cette civilisation à un moment donné. On évoque un vieux souvenir de croisement d'avec les animaux et les êtres humains. Est-ce par pouvoir ? Par habilité de bien ? On parle de destruction politicienne. Droits et devoirs dans la cité pour une civilisation de maîtres et d'esclaves. Qu'en est-il réellement advenu ? Y a-t-il eu des migrations, entre autres, vers d'autres contrées du globe ? Pourquoi cette civilisation atlante vivait-elle au sec à un certain moment sur la Terre ? Est-ce que l'inclinaison de la planète était différente ? On cite l'Atlantide comme le continent perdu par excellence. Est-ce une civilisation imaginaire ? Est-ce une civilisation belle et bien réelle ? Finalement, quel est l'intérêt ? Nous parlons de 500 000 ans en arrière. Nous parlons de 15 000 à 12 000 ans avant Jésus-Christ. Il est difficile de dater leur civilisation. Les Atlantes se seraient détruits eux-mêmes par l'énergie atomique. Y eut-il les migrations de certains d'entre eux, entre autres, vers le Tibet ? La lumière et la matière s'imbriqueraient-elles ? Quelle est la place pour le folklore ? Quel est l'intérêt économique et des pouvoirs ? Au niveau archéologique, a été fait la découverte d'une pyramide de 200 mètres de haut et une ville enloutie à 180 km du Portugal. Les cataclysmes chez les Atlantes ont subi trois périodes. La Lémurie ou Mû Localisé dans l'océan Pacifique, il s'est opposé au matérialisme, le peuple de Mû. La Lémurie a évolué vers la spiritualité et les arts. Les personnes la composant étaient petits et de peau foncée, avec un ADN quasi parfait. Cela aurait pu faire penser à une race parfaite comme celle des Ariennes, pour les nazis. Attention ! Ils étaient passionnés par le mouvement des étoiles et les équinoxes. Leurs cultures agricoles étaient prodigieuses. Ils avaient le savoir sur les herbes médicinales et la pratique des impositions des mains, pour soigner. Les cérémonies religieuses, avec en plus à célébrer les équinoxes, leur permettaient de vivre en harmonie. Leur discrétion a pu entraîner leur autosuffisance, bien qu'il eût eu la visite parfois des Atlantes et d'autres civilisations. Le sanscrit est éditant leur langue au peuple de Mû. Leur culture écrite aurait été transmise et conservée par les moines et tibétains, dont le gouvernement chinois surveillerait les moindres faits. Certains disent que dans les années 2020 à 2030, ils reviendraient à la surface de la Terre.